Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. Oui, une vidéo haul spécial solde, spécial petit prix. Donc on a fait les soldes et on a fait un spécial focus sur les enseignes à petit prix. Donc on est allé chez Primark, chez Eram et chez les boutiques asiatiques que vous pourrez trouver un petit peu partout. On commence tout de suite avec notre petit chouchou Primark. Donc Primark c'est vraiment super sympa, c'est tout le monde connait, on aime bien aller à Primark. Et là on avait vraiment envie de faire le focus sur des petits prix. C'est l'été, ça ne dure pas longtemps pour qu'on n'avait pas envie de mettre des milliers de dessins dans des petits t-shirts ou autres. Donc on s'est dit Primark, c'est le super bon plan. On va enchaîner avec une série de t-shirts. Donc ce sublime petit t-shirt. Il est vert pomme, un petit peu fluo. Donc dessus il y a des petits cocktails. C'est vraiment de saison. Il est super confortable. Il est vraiment sympa. Donc il n'a pas coûté cher, donc il a coûté 4 euros. Et donc je l'ai pris celui-là en taille 42. Donc je lui ai donné un côté oversize, donc c'est pour ça que je l'ai pris en taille 42. Un autre t-shirt, donc là on est sur du crop top, ambiance Coachella, ambiance festival. Donc ça donne envie de faire des vacances en Californie. Donc celui-ci, il n'a pas coûté cher, donc 4 euros. Et je l'ai pris aussi en taille 12, donc 42. Donc pour ce côté très oversize. Voilà un autre petit t-shirt, donc celui-là. Petit t-shirt rose avec des glaces. Donc il est adorable. Il est confortable. Le petit t-shirt tout sympa pour l'été. Donc du coup, celui-là, moi je l'ai pris en taille 40. Et il a coûté 8 euros. Là c'est mon coup de cœur. Ce t-shirt blanc Baywatch. En ce moment, c'est la grande folie, alerte à Malibu. En plus, ils ont sorti un film il n'y a pas très longtemps. Super kitsch. Donc crop top, toujours très esprit California. Très plage. Donc petit t-shirt qui a coûté 8 euros. Et que j'ai pris en taille 42. Donc toujours dans la tendance oversize. Et donc un autre petit t-shirt, vous avez sûrement dû le voir sur Instagram. Donc c'est le t-shirt à l'effigie de la série Friends. Donc le central perk. Moi je l'ai trouvé vraiment sympa. Pour la petite anecdote, donc en fait ce t-shirt là, il traînait au fin fond du magasin. Moi je l'ai trouvé super sympa. Et finalement ce petit haut, enfin ce t-shirt c'est un haut de pyjama. Mais bon, pour moi c'est pas grave. Ça fait un t-shirt. Donc il est super cool. Il est super super tendance. Donc ce petit t-shirt, je l'ai pris en taille 42. Et il a coûté 6 euros. Donc un autre t-shirt. Donc celui-ci, donc les petites bouches. Donc pareil, je trouvais que les petits bisous c'était super sympa. Donc super tendance, super originale. Donc toujours en taille assez grande. Donc pour le côté oversize. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille 40. Et il a coûté 4 euros. On s'est fait plaisir avec des petits souhaits. Donc celui-ci, je le trouvais vraiment super adorable. Avec l'inscription New York. Là, on a le côté cropped. Donc c'est ça que je trouvais vraiment super sympa. Donc cropped, je vais pouvoir faire des looks à tomber avec. Avec une petite chemise, vous mettez le petit souhait par-dessus. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Alors tout n'était pas soldé. En tout cas, ce qu'on a pris nous, c'était des petits prix. Mais tout n'était pas soldé. Donc ce petit souhait, il a coûté 12 euros. Et je l'ai pris en taille 42. Donc toujours cet effet oversize. C'est ce qu'on aime le plus. Voilà. Donc moi aussi, j'ai pris un souhait. Un souhait. Il est cropped. Donc il y a le petit revers comme ça. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Avec sa petite inscription softball. Je l'ai pris en taille 40. Et il m'a coûté 12 euros. Donc même s'il n'était pas soldé, ça reste quand même des petits prix. Donc un petit souhait à 12 euros, franchement, ça va. Ça va. Et donc du coup, j'en ai acheté un autre. Donc celui-là. Donc le petit... Enfin, ce n'est pas un petit souhait. C'est vraiment le Big Sweat Oversize. Donc le rose comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était super sympa. Super adorable. Donc pour le coup, la Sentai S. Mais il avait déjà cet effet oversize. Donc je n'ai pas voulu charger la mule en prenant encore plus grand. Et donc celui-là, il était réductionné. Donc à la base, il était à 10 euros. Et je l'ai eu à 5 euros. Bon, ce n'est pas estival. Non. Oui, pour le coup. Pour le coup, là, si vous sortez avec un souhait comme ça, sous 30 degrés, vous aurez des petits soucis. Vous pouvez le garder pour plus tard. Ou quand les nuits deviennent un peu plus fraîches. Voilà, pour la soirée. Ou ça me servira pour la mi-saison. En tout cas, un petit souhait comme ça à 5 euros. Ben, je n'ai pas dit non, moi. À Primark, c'est vraiment le côté, on trouve de tout. C'est la foirefouille. Voilà, de tout. On s'est acheté des fleurs de douche. Ah, t'as vu, regarde. Oui, en plus, il y avait le petit truc adhésif. Voilà, il y a le petit truc adhésif pour le mettre sur les carreaux des... Bah, sur le carrelage, oui. Voilà, sur le carrelage, là, de la salle de bain. Ah, c'est bien, ça. Oui. Donc, du coup, ça a coûté 1,50€ les deux. Bon, c'est sympatoche. Et du coup, on s'est acheté des petits élastiques. Ceux-là, ils sont bien. Ils sont résistants. Voilà, on en a toujours besoin. Donc, 1,50€. Et il y en a... Je ne sais pas combien. Il y en a plus de 10. Ah, il y en a 20. À 20, c'est marqué. Il y en a 20. Donc, franchement, Primark, pour ça, c'est bien. Et on a vu aussi qu'ils faisaient de la déco. Qui faisaient toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment bien. Peut-être un de ces quatre, on va se pencher sur la déco chez Primark. Et là, pour le coup, c'est des choses qu'on n'achète jamais chez Primark. Là, on a voulu tester. C'est les chaussures. Oui. Parce que les chaussures, on est vraiment touchy sur les chaussures. On préfère, c'est vrai que les chaussures de chez André, Jonak, Minelli. Voilà, toutes ces marques-là, on aime bien. Donc, du coup, quand ce n'est pas du cuir, on a un peu de mal. Mais là, il y avait vraiment des super beaux modèles. Et on va vous montrer ça tout de suite. On a été vraiment, vraiment surprise. Et donc, du coup, voilà. Tadam ! Cette paire de mules. C'est ultra tendance. Ultra tendance. Très années 90. Voilà. Parce que je m'en souviens, on en portait au collège. Au collège, au lycée. Donc, c'est la tendance qui revient à fond les années 90. Donc, celles-ci, elles sont vraiment tendance. Du coup, il me fallait aussi les miennes. Donc, j'avoue, c'est moi qui ai copié. Voilà. Je les ai vues. Elles étaient au loin là-bas parce que... C'était le boxon. Ouais, quand même. Il y avait des trucs partout. Et vraiment, c'est trop grand, Freymark, des fois. Et pourtant, on était... C'était le premier samedi des soldes. Oui. On avait été le premier samedi des soldes. C'était quand même de trois jours avant. Franchement, on est allé au celui de Soleil, là, machin. Créteil. Créteil-Soleil. Voilà. Créteil-Soleil. Et donc, du coup, premier samedi des soldes, c'était déjà le gros bordel. Mais on n'a pas... On a nos radars. On a fait marcher nos radars. Et on a trouvé, voilà, ces petites mules qui ont coûté 16 euros. Et franchement, elles sont super sympas. Moi, depuis que je les ai portées, on m'a fait que des compliments. Est-ce que tu les as achetées ? Est-ce que c'est du Zara ? Est-ce que c'est... Primark. Primark. Et là, pour l'été, c'est super sympa. Pour un mariage ou pour des petites occasions comme ça, si vous ne voulez pas mettre 50 euros, allez à Primark. Et en plus, on est toujours dans la tendance qu'on aime. Argent. Argenté, doré, métallisé. Donc, pour le coup, en plus, nous, on se précipite toujours en début de solde pour acheter des chaussures. Parce que nous, on chose du 41. Et que le 41, on a un peu de mal. C'est un peu dur à trouver des fois. Du coup, c'est vrai qu'il n'y avait que des petites tailles. Et donc, on était obligé de fouiller, fouiller, fouiller. Et on a trouvé cette petite paire. Voilà. Et donc, pour le coup, on s'est acheté aussi une autre paire. Ah oui, peut-être. Je ne sais pas, on a donné le prix, non ? Oui, 16 euros, on a dit. Bon, 16 euros, les mules. Voilà. Et super mignonne. Super mignonne. Des petites sandales avec un talon carré. Petit talon avec la petite bride. Franchement, super mignonne. Pas chère. Celle-là, elle m'a coûté 12 euros. Ouais. Et à peu près dans la même lignée. Et voilà, moi, j'ai trouvé celle-ci. Donc, j'aimais bien le côté rock, le côté clou. Ouais. Donc, super tendance à donner un côté folk en même temps. Ouais. Donc, ça fait bohème. Oui, ça fait bohème avec une petite robe. Ou même avec un jean cropped. Franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. Donc, celle-ci, elles étaient un petit peu plus chères quand même. C'est chère quand même. Pour un marqueur. C'était 22 euros. Franchement, je trouvais que ça allait. Bon, ça n'a pas duré toute la vie. On le sait bien. Mais quand même. Il faudrait peut-être deux saisons, je pense. Franchement, c'est bien. Voilà. Bonne surprise. Bonne surprise. Donc, qui dit été, dit soleil. Donc, du coup, on s'est fait plaisir. Avec des petites paires de lunettes de soleil. Donc, celle-là, voilà, transparent avec les verres un peu fumés. Donc, ça, ça a coûté 3 euros. Celles-ci, elles ont coûté 4 euros. Et il y a aussi celle-ci. Celle-ci. Donc, pareil. 4 eyes. Vraiment super sympa. C'est totalement dans la tendance. Et puis, ça permet les petits prix comme ça. Parce que bon, celle-ci, elle a coûté 4 euros. La tienne, je crois que c'est maxi 5 euros. Ça permet de changer de look. C'est vrai que là, pour le coup, quand on veut vraiment changer de lunette tout le temps, on achète des petits prix. Voilà. Des petits prix tout mignons. Et justement, pour pouvoir ranger ses lunettes, on achète un petit boîtier à lunettes. Donc, il est franchement sympa. Donc, encore dans la mouvance dorée, lamée. Ça a coûté 2 euros. Donc, pas cher. Pas cher. Vous pouvez en prendre plusieurs pour chacune de vos paires. Ouais. Franchement. Parce que finalement, les paires, ça s'abîme vite quand c'est rayé. Après, bon, c'est un peu dommage. Ouais. En plus, il faut faire attention quand même. Même si c'est des petits prix, il faut quand même en prendre soin. Oui, quand même. Bah, justement. Il faut même encore en prendre plus soin. Donc, on vous met, rassurez-vous, tous les prix, toutes les infos en barre d'infos. Et donc, on enchaîne avec des petits bijoux. Oui. Donc, ça, c'est les petites bagues. Franchement, dans la tendance. Dans la tendance. Des bras modernes. Quand on veut changer. Et puis, oui, ça ravive un look aussi. Ça donne un petit style aux mains. Donc, quand on a plein de petites bagues comme ça, on ne veut pas se ruiner. Et bien, on achète des petites bagues chez Primark. On les accumule. On fait des petites accumulations. Et on a un article coup de cœur. Donc, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Donc, en tout cas, nous, ça nous a plu. La banane. La banane. Le sac banane. Les années 90. Ouais. Les années 80, début 90. Nos années collège. Voilà. Année collège avec les bananes. Nous, on en a porté. Alors, je ne sais pas si vous, vous en avez porté. Eh bien, il faudra nous le dire. Il faudra nous le dire en commentaire. Si vous êtes de la même génération que nous, vous avez porté des bananes. Il faudra nous le dire. Et là, on a eu un craquage total. J'ai vu ça au moins du magasin. Ça brillait. Ça brillait. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Et j'ai vu, j'ai dit, non, des bananes. Des sacs bananes. Franchement, au top. Et vraiment, on a la banane avec. Au top. La vieille blague pourrie. Mais c'est au top. Ouais. Franchement, au top. Donc, on vous a préparé un petit lookbook avec ces bananes. Avec ces bananes-là. Attendez. Et franchement, nous, on mise sur la banane. La banane, elle a coûté 8 euros pièces. Shopping bag. C'est le sac ultra pratique. Le sac fourre-tout. Le fourre-tout. Le sac shopping. Donc là, on est toujours dans la même tendance. Lamé. Toujours. Pailleté. Voilà. Là, on est sur... En plus, c'est du rose. C'est ouais. Rose un peu mauve. Parme. Ouais. Plutôt parme, ouais. Donc là, on va vous parler des rames. Donc, du coup, chez Eram, on s'est acheté des chaussures. Tout était soldé. Et on commence avec les petites sandalettes. Super mignonnes. Voilà. Super mignonnes. En piton. Là, on est... Bon, là, c'est un peu plus clair. Toi, c'est marron. Oui. Donc, voilà. C'est les mêmes. Franchement, elles sont nickel. Très bonne qualité. Quand on n'a pas envie de mettre des talons, qu'on a envie d'être à plat, mais quand même un peu chic, un peu élégante. Eh bien, tu dégaines tes sandales piton. Piton. C'est toujours le complet du chic. Ouais. C'est toujours chic, le piton. Donc, elles ont coûté 22,05 euros. Et ça, c'est des achats qu'on a fait récemment. Ouais. Donc, du coup, moi, pour ces achats-là, je les ai faits sur Internet et je me suis fait livrer en boutique. Donc, j'ai fait ça le 10, le 10 juillet. Voilà. Et aujourd'hui, on est le 17. Donc, voilà. C'est très récent. Donc, c'est des choses que vous pouvez encore retrouver. Vous pouvez encore trouver. On vous laisse vraiment toutes les infos dans la barre d'infos. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, ce que j'aime pas, c'est quand t'arrives en magasin et que t'as pas ta taille. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai commandé sur Internet. Comme ça, j'étais sûre. Ouais. Parce que c'est frustrant d'aller en boutique. Tu vois la paire de chaussures et il n'y a pas ta taille. Donc, c'est un peu chiant. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai passé commande et je suis allée chercher. Ouais. Donc, ces chaussures-là, on les a prises en 41. Et du coup, on a eu un petit craquage. Là, c'est la tendance de cette année. Donc, voilà. C'est les baskets comme ça, un peu compensées. Oui. Les miennes, elles sont graphiques. Super sympa. Super tendance avec un petit talon comme ça. Donc, les miennes sont plutôt classiques en blanc. Bon, ça aussi. Années 90, on portait les mêmes. Oui, après moi, les années collège. Voilà, années collège, on a porté les mêmes quand on était au collège. Donc, petit coup de nostalgie. Ouais. Donc, voilà. Donc, on les a pris en taille 41. Elles taillent un peu grandes quand même. Oui, elles taillent très grandes parce que même du 40, ça aurait été bon. Peut-être, oui. C'est pas grave, j'ai mis une petite semelle. Donc, les tennis en plateforme graphique. Donc, les miennes, je les ai eues à 17,55 euros. Et Nadege, les blanches, elle les a eues à 15,75 euros. Sinon, à la base, elles étaient à... Ah, voilà. Sinon, à la base, les blanches, elles étaient à 35 euros. Donc, il y a une bonne réduction. Et les miennes, elles étaient à 39 euros. Donc, du coup, en fait, on a eu tous nos articles à moitié prix. Mais en même temps, ils ont fait une promo supplémentaire. C'est que si vous achetez deux paires, vous avez le reste... Enfin, vous avez une réduction à moins 10% en plus, en fait. Donc, c'est super intéressant. Donc, ils font ça pendant toute la période des soldes. Quand on n'a pas envie d'acheter des trucs trop chers, du style Zara, Mango, etc. On va dans les boutiques asiatiques. Il y a toujours des dupes. Il y a toujours des copies. Et c'est super pas cher. C'est sympa, c'est pas cher. Donc là, on a eu l'occasion d'aller du côté de Créteil, dans une galerie commerçante. Et là, on a trouvé une petite boutique. C'est une boutique sympathique. Franchement, on a trouvé des choses vraiment sympas. Comme cette magnifique robe. Elle est fleurie avec, ici en bas, des volants. On a trouvé ça, mais vraiment trop, trop sympa. Voilà, il y a des volants. Et en plus, elle est bilongueur. Non. Elle est asymétrique. Asymétrique. Voilà. Elle est asymétrique. Donc, un peu plus courte derrière, devant. Et plus longue derrière. Tout simplement. Asymétrique. Donc, ça, c'est le terme fashion. Voilà. Elle est vraiment féminine. La mienne aussi. Fluide. Voilà. C'est une petite robe tropicale. Un peu plus tropicale. Je suis sûre que vous avez dû voir les mêmes chez Mango, chez Zara. Donc, là, c'est dans les petites boutiques asiatiques. Et ça nous a coûté 19,90€. C'est le hit. C'est le kimono. Donc, tu peux me tenir ça, s'il te plaît ? Donc, on s'en est acheté deux. Voilà. Chacune son kimono. Donc, c'est les mêmes. Voilà. Donc, celui-là, il est rouge. Franchement, il est magnifique. Et en plus, ça change de celui qu'on vous montre à chaque fois. Enfin, vous avez vu sur Instagram, sur Pinterest, sur tous les réseaux sociaux. Le kimono vert de chez Zara. Alors, à toutes les sauces. Et là, tout un rein. Donc, les kimonos, on les a pris tous les deux en taille ML. Et au niveau du prix, ça a coûté seulement 19,90€. Donc, voilà les filles. On espère que ce haul vous a plu. Donc, on vous mettra le tout en description. Donc, dans la barre d'infos. Donc, quel a été votre article préféré ? Est-ce que vous avez envie d'acheter pour les soldes ? Ou même, ce que vous avez déjà acheté ? N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Instagram, Pinterest et Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si cette vidéo vous a plu. Parlez du Fashion Trusty autour de vous. Donc, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501